Premièrement, on démarre avec la réconciliation entre Koba et Chadem. Tu nous en parles ? Oui, grosse réconciliation entre Koba et Chadem. Mais pour l'instant, on regarde ça pour prendre le décon. Jonas, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Je rappelle que le Clash fait partie du Hip-Hop et ça permet de donner plus d'énergie au Hip-Hop. Donc, il y a certaines personnes qui sont disloquées, qui ont eu certains membres de leur famille se séparer à cause des deux individus, Koba Buding et Chadem. Mais pour un théorème d'Aus, à cette époque, j'étais au lycée de Jodabani, j'étais en classe de seconde. Je ne me parlais plus avec mon connucibe de classe parce que lui, il était fan de Chadem. Moi, j'étais avec Koba parce que je marchais avec Koba à l'époque. J'étais avec Eben et là, je salue Souleymane, qui m'a introduit dans l'Abel Eben en tant que dans la com', les gars. Donc, on ne s'entendait pas qu'aucun n'arrive. « Oh, les gars, d'Eben, pardon, passez-moi. » Vous voyez un peu le noc du coup, celui-là ? Eh oui, c'est vraiment une grosse... Merci, les amis. Les gars ont porté vraiment le Hip-Hop. Je pense qu'après ce clash, les gars ont entamé une bonne carrière solo. Koba Buding, il a vraiment entamé une grosse carrière. Même sur le plan africain, il a été descendu même au Kora. Et Chadem aussi, il aime que Chadem. Il est en Afrique du Sud. Il a vraiment fait une très belle carrière de sa part. Alors, ils ont vraiment donné un goût au public. Mais le clash, ils ont vu que ça n'apportait aussi, d'une part, à l'émancipation. Est-ce qu'ils n'ont pas mal utilisé le clash ? Parce que le clash paye. Oui, exactement. Mais ils ont eu de l'argent. Je pense que... J'arrive, j'arrive, là-dessus. Bon, d'accord. Développe, voilà. Donc, c'est ça, en fait. Ils ont entamé une procédure de réconciliation. Koba était à Toulouse. Il faisait un concert. Et Chadem était de passage à Toulouse. Et on lui dit, mais Koba, il est en prestation à Toulouse. Il fait un showcase. Et là, il sousprend Koba, surprise totale. Et les gars, c'est carrément une émulation totale avec le showcase. Les gars, comme on dit, les gars, se la pètent et tout. En frangin, quoi. Tu vois un peu. Donc, c'est parti d'une très belle réconciliation de leur part. Et ils ont décidé d'entamer un projet, un projet participatif. Donc, ils vont permettre au public de pouvoir participer au projet. Donc, ils ont fait un direct la semaine dernière via la page de l'estat, XXL Mike. Donc, c'est un direct, je pense, plus d'une heure, une heure trente, pour être plus explicite, auquel ils ont expliqué les enjeux de ce projet. Ça va permettre de donner encore un nouveau goût au niveau du hip-hop gabonais. Parce qu'ils s'adorent, il faut admettre qu'ils s'adorent un peu. Mais moi, j'ai l'impression que lorsqu'ils sont réconciliés, là, c'est pour dire que les gars, plus de clash. Mais moi, je me dis, le clash fait partie du rap. Oui. Ça donne vraiment du rap. Il y a certains, ils se sont fait du souffle, il ne faut pas omettre. Ils se sont fait du souffle avec le clash. Oui. Je pense que ça, même ça, même. En suivant le direct, ils sont allés même vers les tribunaux. Oui. Et Chadem a eu une partie. C'est vrai que, comme Chadem disait dans le direct, que Benke, c'est un manager. Donc, la partie de Coupa Building, là, il y a eu de gros sous à travers Benke, qui a bien managé ça pour mieux profiter aux artistes ce clash. Donc, les gars ont entamé un projet participatif. Ils vont inviter le public à donner leur avis, à faire leur choix, pour pouvoir, s'ils veulent que ça soit un album commun, s'ils veulent que ça soit un peu commun. Donc, c'est lui qui va décider. Et on remercie aussi Danger, Danger a déjà donné sa promesse, qu'il fera la première vidéo. Et en exclusivité, ils auront en featuring Joe DaCase, le célébrissime rappeur new-yorkais américain. Oui. Excusez-moi, le célébrissime rappeur new-yorkais. Donc, il sera en featuring avec ces deux artistes, donc Koba et Chadem. Donc, c'est vraiment important de le dire. Donc, c'est une grosse réconciliation. Et ça permet au hip-hop d'être plus en vue. Voilà. Voilà. Tout ça, c'est le hip-hop. Merci. Merci.